Nous avons toujours dit que le Sénégal devait baisser. Au contraire, au lieu d'augmenter, le Sénégal devait baisser au moins de 30% aussi bien les prix de l'essence que les prix de l'électricité. Et nous avons écrit depuis 2014 pour demander une baisse d'au moins 25 à 30%. Et en 2016, on a diminué de 10% et on s'en était glorifié. Et à ce moment, nous nous avions écrit au niveau du SOS pour dire que cette augmentation n'est pas suffisante, elle doit être au moins de 25 à 30%. C'est pourquoi quand on a augmenté maintenant, en voulant dire en réalité, qu'il y avait une hausse, il y avait une réduction il y a deux ans et maintenant une hausse et que donc ça se balance, c'est faux. Les prix devaient être beaucoup à la baisse. Alors, ils ont donc parlé du cours du baril, ce qui était faux. Ils ont ensuite parlé de l'électrification rurale. Vous vous souvenez que le chef de l'État, dans son discours du 31, avait dit, nous devons investir, nous devons investir 600 milliards pour que partout au Sénégal, que tous les Sénégalais puissent avoir l'électricité. Et que donc, ils devaient investir 600 milliards et aussi réduire les subventions, parce qu'ils avaient parlé de subventions, réduire les subventions et en conséquence, ajuster les tarifs. Voilà comment ils ont expliqué la hausse. Réduire les subventions pour pouvoir investir 600 milliards pour électrifier le rural et en conséquence, il faut réajuster les prix. Donc, c'est la hausse de 10%. Voilà comment il a essayé d'expliquer. Et il avait dit que nous avons redressé le secteur de l'énergie avec une production de 1229 mégawatts. C'est ce qu'il a dit. C'est dans son discours. Mais ce qui est paradoxal, lorsque vous dites que moi j'ai produit 1229 mégawatts, donc plus que le besoin des Sénégalais, qui était d'environ 800 mégawatts, on ne va pas louer un bateau turc pour 5 ans, pour une somme de 115 milliards qui doit produire 240 mégawatts. C'est en contradiction. On ne peut pas être en surproduction, dire même qu'on est en train de vendre en Gambie et en Guinée-Bissau, et louer une barge, un bateau flottant, qui va vous coûter 115 milliards en 5 ans. Donc, c'est un argument déjà qui contredit ce qu'il avait dit. Il y a aussi le fameux contrat Achillé. Ne l'oublions pas. Et ça, je pense qu'il faudra en parler dans les perspectives. Alors, donc tout ce qui avait été dit comme motif, ça ne va pas toucher 70%, 60% des consommateurs de basse consommation, etc. Il a démontré tout à l'heure que c'était faux, que les tranches même n'étaient pas respectées. Alors, donc, et ce qui est plus grave, on nous a toujours dit que la Sénélec avait besoin de ressources financières pour pouvoir mener, pour pouvoir respecter son contrat de performance avec l'État. C'était faux. Parce qu'il y a un cadre, un haut cadre, qui est le président du syndicat des cadres de la Sénélec, qui a dit, il l'a dit, vous pouvez le vérifier dans les médias, il a dit la Sénélec n'a pas de problème d'argent. Mais on ne peut pas être plus clair. Quelqu'un qui défend la maison dans laquelle il vit, qui vous dit la Sénélec n'a pas besoin d'argent, c'est l'État qui a augmenté. Donc c'est l'État qui a besoin d'argent. Ce n'est pas la Sénélec, c'est clair. Et en plus, il vous dit quand la Sénélec a signé avec Achille un contrat de 10 ans pour 187 milliards, nous nous sommes allés interpeller. On nous avait caché ça, nous, on n'était pas au courant. Mais quand on a appris, on est allés interpeller le directeur général qui nous a donné beaucoup d'explications. On leur a dit, on va faire un atelier pour partager ces explications avec tout le monde. Et finalement, ils n'osent pas répondre par écrit pour justifier ce contrat de 10 ans. Alors, c'est pour dire que tout ce qu'on vous dit pour justifier cette augmentation n'est pas fondée. Donc, cette augmentation n'est pas justifiée. C'est pourquoi il faut la combattre. Si c'était une mesure juste, même si c'est dur pour les Sénégalais, les Sénégalais allaient se faire une raison et l'accepter. Mais elle n'est pas fondée, elle n'est pas justifiée. Et c'est ça où réside, c'est là où réside l'injustice. La raison voudrait qu'on fasse un suivi, évaluation, qu'on nous dise ce programme, ce projet-là, où est-ce que ça en est, on l'a exécuté à 80%, à 60%, à 90%. Ça, nous le demandons, ce plan ISL qui a été mis en place après le plan TACA. Nous demandons également l'AZER, parce qu'on nous parle d'électrification rurale, en nous disant électricité pour tous, c'est le nouveau slogan. Électricité pour tous. Mais, qu'on nous dise depuis 20 ans que l'AZER existe, depuis 20 ans qu'il y a le fer, le fer, c'est le fonds d'électrification rurale. Où est passé l'argent ? Où sont passés ces centaines de milliards qui ont été investis pour électrifier le monde rural ? Parce que ce qu'on a vu, c'est que des fois, on arrive dans un amour où il y a plusieurs villages, on électrifie un ou deux villages parce qu'il y a des chefs religieux ou il y a des responsables politiques, en traversant des villages qui ne sont pas électrifiés. Ça, c'est une réalité qu'on voit partout au Sénégal. Nous demandons qu'on audite l'électrification rurale, qu'on audite l'AZER, où il y a eu, dans le passé, beaucoup de détournements et beaucoup de manquements, qu'on audite cela pour nous dire où en est l'électrification rurale, avant de nous demander, à travers cette hausse-là, 0,7% qui est censé aller au fonds rural. La troisième, c'est réduire les charges. D'abord, la restructuration de la Sénélec, qui devait avoir lieu il y a 10 ans. Depuis 2010, on devait éclater la Sénélec en plusieurs entités pour réduire les charges, justement. Pour que le courant coûte moins cher parce qu'il y aurait moins de charges. vous avez analysé dans le document toutes les charges qu'il y a, notamment les charges de personnel, les charges de gestion et il y a même un fonds de soutien au ministère de tutelle. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une société dont les charges sont répercutées aux consommateurs que cette société puisse créer un fonds pour soutenir son ministère de tutelle qui a déjà un budget voté par l'Assemblée. C'est un scandale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada